bonjour en ce 27 décembre 2022 un taxi me conduit du village de Valverde l'hôtel Boomerang où j'ai passé une première nuit sur l'île El Hierro l'île du fer et bien ce taxi me conduit vers Pozzo della Salud Pozzo c'est un puits naturel et de la Salud de la santé ce sont des eaux thermales l'hôtel Pozzo della Salud est reconnu pour ses traitements thérapeutiques de nombreux mots et ce depuis longtemps il y a plus d'un siècle que l'on valorise ces eaux là et l'hôtel je vais résider a été ouvert en 1996 sur les ruines de l'ancien terme des anciens termes j'ai travaillé comme kinésithérapeute dans plusieurs lieux thermaux des chaînes thermales et donc cet hôtel Pozzo della Salud me convient tout à fait avec sa piscine en plein air et ses bains aux vertus thérapeutiques reconnus en Espagne est ce que je vais vers le bout du monde c'est un peu ce que je me demande en ne voyant rien venir Anne ma sœur Anne ne vois tu rien venir ah enfin un panneau qui indique pozzo della Salud les anciens bâtiments et le nouvel hôtel un petit hameau bien tranquille posé sur des falaises volcaniques il fait beau la piscine est non chauffée actuellement environ 18 degrés au plus chaud de l'après midi mais le matin ça fait frais de chez frais un je voulais dire la première des choses à faire pour s'adapter à la température fraîche et bien c'est de marcher avec de l'eau jusqu'à la taille et ensuite et bien j'utilise un exercice d'échauffement qui mobilise la zone dorsale qui mobilise des vertèbres dorsales qui commande l'énergie chaleur du corps j'ai inventé cet exercice lorsque j'avais 20 ans pour me baigner en eau froide du côté de Toulon quand l'eau descend à 12 13 degrés et j'applique cet exercice quand j'entre dans l'eau un peu fraîche je commence à faire des petits mouvements bien tranquille je travaille mes hanches vous savez que quand on est septuagénaire on risque l'arthrose des hanches coxarthrose et la sécurité sociale vous dit mais c'est pas grave du tout la coxarthrose ça s'opère très bien on vous met une prothèse et puis puisqu'on vous en avait une on vous met une deuxième prothèse et bien moi je dis comme le disait françoise mézière nous avons des muscles utilisons les françoise mézière a créé la méthode mézière je l'ai appris avec françoise mézière en 1977 ça ne m'empêche pas de pratiquer aussi d'autres exercices il ne faut pas se limiter à une seule chose dans la vie attention Jacques Dutronc aurait pu chanter les cactus qui s'y frottent s'y piquent bien une belle plantation de cactus cacté devant un petit bâtiment qui est le centre de massage associé à l'hôtel la masseuse est très bonne et puis de l'autre côté il y a un autre petit bâtiment avec sauna à mam et jacuzzi au départ je ne mets pas encore les bulles et je commence dans cette eau thermale plutôt chaude mais sans excès à faire ma petite gymnastique pour ne pas trop rouiller mouvement très simple pédalage des battements des ciseaux des poussées de regrouper tous ces exercices vous pouvez les apprendre dans une salle de culture physique ou bien avec un kinésithérapeute qui sait se servir de son corps et pas uniquement des machines électriques ou électroniques et tirez vous en douceur c'est le conseil que je donne à tout le monde parce que lorsqu'on travaille en douceur il y a peu de risques que l'on se fasse mal ça y est j'ai mis la pression les remous le jacuzzi devant il y a un vin bouillonnant et je continue à faire des petits exercices en douceur j'invente les exercices et vous pouvez vous aussi inventer vos propres exercices quand vous sentez que ça vous fait du bien monsieur de la palisse dirait ça fait du bien et quand ça fait mal à arrêter tout sauf si vous êtes masochiste et après une bonne séance jacuzzi sauna hammam douche je prends le temps de me détendre en respirant profondément on dit respirer avec le ventre gonfler le ventre à l'inspire laisser le redescendre à l'expire et puis ensuite je m'offre à nouveau au coucher du soleil un petit tour dans la piscine notez que dans les îles canaries le temps change très vite allez une dernière longueur mais alors tranquillement de toucher tranquillement l'hôtel pozo de la salude est un hôtel thermal branché sur le thermalisme j'ai une chambre superbe avec vue directe et imprenable sur l'océan atlantique la mer est forte de nuit et ben ça fait du beaucoup en la première nuit j'ai eu l'impression que c'était un concert de camions de poids lourds qui passait sous mes fenêtres j'ai mis des boules de caisse et puis à partir de la deuxième nuit je m'y suis habitué j'ouvre ma valise je sors tout ce qui est bien rangé dedans et je suis dans cet hôtel pour trois jours c'est bien ça donne le temps de s'adapter le centre de massage et bien via la réception de l'hôtel je réserve un créneau avec une masseuse expérimentée qui est à l'écoute des gens qu'elle masse ce n'est pas une thérapeute c'est une masseuse qui fait du bien à des gens qui peuvent lui dire ah j'ai un peu mal ici ou là et donc elle va s'adapter tout ça manuellement hélas certains masseurs kinésithérapeutes mes confrères n'utilisent plus beaucoup leurs mains ils ont des machines et les machines sont supposés remplacer les mains ce qui n'est absolument pas vrai on ne remplacera jamais les mains d'un masseur par des appareils électriques ou alors il faut être un habitué du vibromasseur et en avoir un installé quasiment en permanence quelque part dans son corps pour croire des telles choses j'ai demandé un massage avec des pierres volcaniques chaudes elles ne sont pas seulement posées sur le corps la masseuse s'en sert pour effectuer des pressions parfaitement dosées ce sont des massages relaxants la séance dure une heure et quart et on ne met pas des pierres n'importe où n'importe quoi je suis bien détendu c'est l'heure du dîner et vu que j'ai bougé j'ai faim en entrée des artichauts avec du jambon de pays très bien goûteux et une rose de noël sur la table vue sur la mer cet hôtel est un endroit magique un trois étoile à des tarifs tout à fait abordable et là et bien j'ai eu envie d'un poulet frites les choses simples ce sont de bonnes choses allez sur cette carte postale de l'hôtel je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires parce que j'ai vraiment tourné beaucoup de chez beaucoup à pozzo de la salude merci